Une nouvelle initiative des milieux anti-avortement a été lancée hier, intitulée « Protéger la vie humaine pour remédier à la perte de milliards ». Elle entend faire inscrire dans la Constitution fédérale la phrase suivante « La vie humaine est protégée ». L'interdiction de l'avortement n'est pas citée nommément, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. On en parle avec vous ce matin. Oscar Lenz, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du canton de Saint-Gal, membre de l'UDF, l'Union démocratique fédérale, qui soutient cette initiative. Alors, votre texte fait appel pour la première fois à des arguments économiques pour encourager les électeurs à le soutenir. Oui, nous avons constaté une chose dans la société. Les gens, ils ne vont plus assez à l'église et ils n'ont donc plus de morale. Alors, nous avons décidé de tenir compte de cet état de fait, le fait que les gens réfléchissent de manière vénale en pensant qu'à l'argent et ça y compris en politique. C'est la fameuse expression « voter avec son portefeuille ». Voilà, alors, nous avons décidé d'utiliser cette absence de morale comme arme pour réintroduire la morale dans la société. Alors, une démarche un peu cynique. Oui, cynique, je ne comprends pas ce mot. Qui vous amène à chiffrer le coût des avortements pratiqués ces dix dernières années pour la société. Oui, sur dix années, le manque à gagner pour le produit intérieur brut de la Suisse, il est de 333,7 milliards de francs. 333,7 milliards de francs. De francs. Suisse. Suisse. Mais comment vous arrivez à ce chiffre ? Alors, nous avons fait des calculs, nous avons évalué la valeur financière de chaque vie qui était perdue à cause des avortements pratiqués par les criminels impies dans la Suisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire la valeur financière d'une vie ? Alors, vous par exemple, si votre mère avait avorté, vous imaginez qu'est-ce que ça aurait coûté à la société ? Pas bien, non ? Alors, quelqu'un d'autre aurait dû être engagé à votre place pour faire le show, puisque vous n'auriez pas été vivant. Évidemment. Alors, quelqu'un certainement moins talentueux que vous, qui aurait moins stimulé les auditeurs, et des auditeurs qui auraient donc été moins productifs au travail. Par ailleurs, ce quelqu'un qui aurait été engagé à votre place, il aurait certainement fait moins de l'audience. Ben, c'est pas dit. Aucune idée. Alors, ça se calcule, hein, je peux vite faire les digits et les numbers, alors ça fait... 4 850 670 francs ! Ah ouais, quand même ! 4 850 670 francs ! C'est ça que la société aurait perdu si votre mère avait avorté ! Non, je pense pas que ma maman ait jamais voulu avorter. Ouais, alors, si notre initiative avait déjà été en vigueur quand vous êtes nés, c'était quoi, 1994 ? Alors vous auriez pu être certain de ça ! Certains ! Et la société n'aurait pas eu à craindre de te voir se passer de vous ! Elle n'aurait pas eu à craindre ça ! D'accord ! Et de tout le cash que vous générez ! Ok ! Alors, je dois dire, il y a des vies, c'est clair, qui ont moins de valeur que la vôtre, hein, il y a aussi d'autres qui ont plus ! Et alors, nous avons tenu compte de ces 10 francs pour faire une moyenne, et c'est comme ça que nous arrivons à ce chiffre de 333,7 milliards de francs qui ont été perdus par la société avec les 100 000 avortements qui ont été pratiqués depuis 10 années ! Un chiffre... C'est... Just do the math ! Un chiffre qui justifie, donc, une interdiction de l'avortement ? Pour des questions morales ! On l'aura bien compris, Oscar Lenz, je rappelle que vous êtes député UDF du canton de Saint-Gal, et vous soutenez cette initiative intitulée « Protéger la vie humaine pour remédier à la perte de milliards ». Il faut protéger la vie ! Oui, on l'a bien compris. 120 secondes, avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompfunèbre.